Bienvenue pour cette petite lecture d'un petit texte niveau JLPT N5 sur le site watanoshi.com.dab. Si tu veux progresser en japonais, suis-moi sur un peu tous les réseaux sociaux et si tu veux me soutenir, abonne-toi sur Twitch. Merci à tous ceux qui sont abonnés pour m'aider beaucoup, beaucoup, ikimashou. Justo ocha shimasenka? Should we take a break? C'est là qu'on voit que traduttore, traduttore, quand on traduit, on perd du sens. On trahit un peu la langue parce que là, c'est effectivement, il y a l'idée de faire une pause, mais on ditちょっと, un petit peu, ocha shimasenka, la forme masenka. Vous voyez, c'est la forme négative, suru, shimasen, la forme négative, pori, shimasen, plus le ka de la question, c'est quand on invite quelqu'un à faire quelque chose. Justo ocha shimasenka? Et si on allait boire un thé, ocha suru, littéralement faire du thé, aller prendre un thé. Justo ocha shimasenka? Et donc, c'est ce qu'on allait au personnel. Cheska-chan,このお店 de休憩しませんka? T'aくさん歩きましたから,疲れました. Cheska-chan, Cheska-chan. Donc là, encore cette forme, masenka, qui permet d'inviter quelqu'un à faire quelque chose. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse quoi? Kiu-ke, une pause. Kiu-ke, ou ça? O-mi-se-de, kono o-mi-se-de. Dans cette boutique, on a o-mi-se, qui est un peu plus... Voilà, qu'on utilise quand on parle au style poly et qu'on parle de choses familières, de choses de la vie quotidienne. C'est quoi votre travail? O-shigoto, a nandesuka? Kono o-mi-se, c'est un petit peu plus doux, un petit peu plus agréable que juste mi-se. Kono o-mi-se-de, kiu-ke, shimasenka? Et si on faisait une pause dans ce restaurant? Parce que mi-se, ça veut dire un magasin, une boutique. Mais c'est plus large que le sens magasin, boutique en français. On ne dit pas une boutique pour un endroit où on va manger en français. Mais on dit mi-se pour un restaurant au Japon. Parce qu'il y a des transactions commerciales qui se font dans un restaurant. Donc c'est une mi-se. O-mi-se-de, kiu-ke, shimasenka? Et si on allait prendre un verre, si on allait faire une petite pause à cet endroit-là? Taku-san, beaucoup, considérablement, en grand nombre. Arru-ki-mashita. Arru-ku, marcher, on passait arru-ki-mashita. Kara, parce qu'on a beaucoup marché, tsukare-mashita. On est fatigué. Tsukare-mashita, c'est le verre tsukare-ru. A ne pas confondre avec tsukau, tsukeru. Tsukeru, appliquer, coller, allumer la lumière, tsukeru, denki-yotsukeru. Et tsukare-ru, se fatiguer. Et tsukau, utiliser. Faites bien attention, ils se ressemblent, mais ils sont différents. Mata kyu-kei shimasu ka? Saki-kita bakari desu. Yo. Pardon. J'ai lisé un autre truc en même temps. Mata kyu-kei shimasu ka? On fait encore une pause. Mata, mata, ano, wo. Mata kyu-kei shimasu ka? Est-ce qu'on va encore faire une pause? Saki-kita bakari desu. Saki, à l'instant, tout à l'heure. Saki, juste avant. Saki, juste avant. Kita bakari desu. Ah, et ce bakari, ce n'est pas de la grammaire niveau N5, mais ça s'utilise beaucoup, beaucoup à l'oral. Là, on a un verbe à la forme en ta. La forme en ta qui indique des choses au passé, ou des choses qui ont eu lieu. Saki-kita. On vient de venir. Bakari desu. Ce bakari, c'est un peu comme dake, c'est juste. On n'a fait que ça. On vient tout juste d'arriver. Saki-kita bakari desu. Et ce bakari, il a souvent une petite connotation négative. Genre, bah oui, mais on vient juste d'arriver. Saki-kita bakari desu. Mais bon, Sakura, elle a faim. Mite-kuda-sai, oishisou desu ne, o dango no o-mise desu. Mite-kuda-sai, regarde. Oishisou desu ne, ça a l'air bon. Le so là, vous voyez, il vient manger. Le dernier i de oishii, oishii, c'est un adjectif variable. Oishisou desu ne, oishii, oishisou desu ne, ça a l'air bon. O dango no o-mise desu. O dango. Ça s'appelle des dangos. C'est des petites boules là, comme ça. Qu'est-ce qu'on a ? Michi-kusa-mochi. Donc on a différentes choses sur des petites tiges de bois. O dango no o-mise desu. C'est une boutique de dangos. Ii desu ne, oishii shimashio. Oh oui, ça a l'air bien. Ii desu ne, ce nez de connivence. O chiashimashio. Allons prendre le thé. Waouh ! O mochi wo yaite imasu. Hajimete mimashita. O mochi wo yaite imasu. Alors, petite révision de la forme en T. C'est quel verbe ce yaite imasu ? Vous l'avez peut-être dans le chat. O mochi wo yaite imasu. O mochi, c'est les mochi. Donc encore, on mochi. Et oui, cristal karma, c'est yaku, grillé. Comme yakitori, les yakitori, les fameuses brochettes grillées. Yaite imasu, c'est la forme en T. Imasu, qui indique le présent progressif. Donc quelque chose qui est en train de se, de griller. Donc, mochi wo yaite imasu. Ouh, les... Il y a du mochi qu'on est en train de faire griller. On peut faire griller les mochi. Hajimete mimashita. Hajimete, pour la première fois, mimashita. Je l'ai vu. Donc c'est la première fois que je vois ça. Tashi wa michikusa mochi wo ippon tuyumon shimasu. Tuyumons suru, komande. Un tuyumon, c'est la commande. Je commande une brochette. Et pan, ce ron là, qui est un compteur pour les choses longues, de michikusa mochi. Donc le mochi, avec michikusa. Donc littéralement, son nom, ça veut dire mochi aux herbes du chemin. Mais je pense que ça doit être délicieux. Et qu'il ne doit pas tellement y avoir de gazon dedans. Tesuka-chan wa. Et toi, Tesuka, qu'est-ce que tu prends ? Watashi mo sakura-san to onaji de ii desu. Watashi mo mochi. Sakura-san to onaji de ii desu. Sakura-san to onaji. Cette expression. Particule to, puis onaji. Pareil que identique à. Sakura-san to onaji de ii desu. Moi, c'est bien si ça me suffit de prendre la même chose que sakura-san. Demo, nihon o negai shimasu. Mais, demo, nihon. Là, c'est pas le nihon du pays. C'est nihon de, comment dire. Est-ce que mon pointeur est toujours là ? Non. Nihon, ça veut dire deux exemplaires. Nihon o negai shimasu. Je voudrais deux petites brochettes. O chai ga ari mas. Ikura desu. O chai ga ari mas. Iiia, ari mas. O chai, yute. O chai ga ari mas. Ikura desu. C'est combien ? Combien saku ? Ikura desu. No do ga kawai te imas kara ureshii desu ne ? Ah, et là, on a une super expression. Kono o chai ga sute. Sauris desu. Littéralement, c'est du service. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce service ? Service. Là, en fait, c'est pour dire que c'est gratuit. No do ga kawai te imas kara ureshii desu ne ? No do ga kawai te imasu. No do ga kawai te imasu. Ça veut dire j'ai soif. Littéralement, no do, ma gorge. Kawai te imasu. Kawaku, ça veut dire sécher. Kawai te imasu. Ma gorge est sèche. No do ga kawai te imasu. J'ai soif. Kara. Parce que j'ai soif. Ureshii desu ne ? Je suis contente. Itadakimasu. Qui ne veut pas dire bon appétit, mais qui veut dire je reçois humblement. Et qu'on dit avant de manger quoi que ce soit. Chesuka-chan. Yukkuri tabete kudasai ne ? Yukkuri, lentement, tabete kudasai. Mangez, mangez s'il vous plaît. Donc mange un peu plus lentement. Ne, n'est-ce pas ? Jikan wa, jikan du temps. Jikan wa taksan arimasu kara. On a beaucoup de temps. On a tout le temps. Jikan wa taksan arimasu kara. On a tout le temps. Et voilà. Une petite visite pour aller manger des tangos. Jikanисle. Jikanisle. 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 Jży deixe de t'aie, jikanisle. Juyenlu.